Une sortie pour la mère et la fille Lundi 1er avril, Laura Asmet et Nathalie Bay sont arrivées séparément au cinéma UGC Normandie à Paris. Pour cette soirée, les deux femmes ont assisté à la projection en avant-première du film Mon Inconnu. Et s'y est-il la première fois qu'elles font une apparition depuis la dernière audience pour l'héritage de Johnny Hallyday ? Devant les photographes, Laura Asmet et Nathalie Bay ont arboré de larges sourires. Il y a quelques jours en revanche, la fille aînée de Johnny Hallyday était spécialement remontée. En cause ? Les propos tenus par l'avocat de Laetitia Hallyday lors de l'audience du 29 mars dernier. La France ne constituait absolument pas le centre de ses intérêts professionnels et personnels lors de ces dix dernières années. Johnny Hallyday n'aimait pas particulièrement l'état d'esprit des Français, avait déclaré le conseil de la veuve du taulier devant le tribunal de Nanterre. Selon lui, si Johnny Hallyday se rendait de temps en temps en France, c'était pour les besoins de sa carrière. Le dimanche 31 mars, la sœur de David Hallyday a publié dans sa story Instagram, un message très explicite. Pourquoi dire autant de bêtises, mon père aimait la France et son public, a-t-elle publié ? En illustration de ces quelques mots, une photo de la tour Eiffel avec écrit « Merci Johnny ». Déterminer que l'idolée des jeunes étaient résidents français j'aurais en la faveur de ses aînés, Laura Smith et David Hallyday, puisque leur père ne pourrait alors pas les déshériter. Au contraire, si la justice française considère que Johnny Hallyday était résident américain, alors la question de l'héritage du chanteur devra être réglée par la justice américaine.